DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La directeure du service des sports à la télévision nationale congolaise succède à Serge Tchembo Koundé au poste depuis 2021. Figure emblématique de la télévision en RDC, François-Claude Caboulot-Mouana Caboulot promet de travailler avec tout le monde pour rélever le niveau des sports en RDC. Un secteur qui connaît une période de turbulences avec notamment ce manque d'infrastructures, l'arrêt des championnats nationaux en football et ce manque des moyens aussi dans les autres disciplines. Nous l'avons joint en tout cas tard et nous vous proposons ses premiers mots en tant que ministre. Il a voulu que ce soit sur Tocongo FM. C'est vraiment une surprise parce que là j'étais en train de dormir. Je voudrais rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, le Maître d'État et des circonstances parce que c'est lui qui a le destin de chacun de nous en main. Franchement je remercie le Président de la République, le chef de l'État pour cette confiance qu'il témoigne à ma modeste personne. Je remercie également son Excellence Monsieur le Premier Ministre pour ce choix, pour tes sûrement personnes et pour tous mes compatriotes. Vraiment merci beaucoup. Je reçois des félicitations pratiquement du monde entier. C'est la prêve que nous allons travailler ensemble pour essayer dans la mesure de nos possibilités de relever ce sport congolais qui pour le moment connaît des périodes de turbulences. C'est ça ma première réaction et je suis prêt à travailler à m'étonner à 100% pour élever notre sport. Voilà la première déclaration que je fais au micro des Tocongo. Vous avez presque tout vécu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Claude-François Kaboulou-Mona Kaboulou ? C'est prématuré. Je suis émotionné. Comprenez-moi, tout le monde sait que je suis dans les sports. Je suis dans les sports. Je suis footballeur. Moi-même, je jouais. Toute ma vie, c'est dans les sports. Je suis dans ma troisième vieille année à la radio-téléption nationale congolaise. Toujours pour servir ce sport congolais. Donc, nous allons continuer la lutte pour élever notre sport. François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, le nouveau ministre des Sports et Loisirs. Il a presque tout vécu en sport. Il connaît ce secteur. D'ailleurs, il était trésorier général adjoint et chef de mission du comité olympique congolais, président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle de l'UNPC, secrétaire national trésorier de l'AGCRDC, un peu comme son prédécesseur. C'est quelqu'un qui vit les sports au quotidien. C'est donc un bon profil, selon l'analyste sportif Olivier Pengongo. Autrefois, messieurs, aujourd'hui, excellence Kaboulou-Mona Kaboulou, ce n'est pas quelqu'un que le monde du sport va devoir découvrir. Près de 50 ans de carrière de journaliste, il a tout accompagné. Aujourd'hui, toujours directeur de sport à la télévision nationale. Mais surtout, même au niveau du comité olympique, il a œuvré pendant plus de 10 ans. Donc, c'est le profil, à mon humble avis, idéal pour essayer de réfléchir sur les questions qui rongent notre sport. Dernièrement, on a suivi sa sortie médiatique qui dénonçait certaines pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, à la tête de ses ministères, il peut être l'homme de la situation. Mais les vrais problèmes, il faut dire qu'on les souligne déjà. La tâche ne sera pas facile. Les sports congolais sont morts. Et pour ressusciter ces sports, il va falloir qu'ils puissent vraiment appliquer des très grands remèdes. Et ça ne sera pas facile. Mais je sais que de par son expérience, mais surtout de l'accompagnement de tous les mouvements sportifs, il pourra certainement s'en sortir parce qu'il ne va pas découvrir les mouvements sportifs. Il connaît tout le monde. Il connaît d'ailleurs le jeu de tout un chacun. Il suffit de déceler les mâles. Il pourra certainement invectiver la formule idéale pour faire décoller ce sport malade depuis plusieurs années, mais qu'aujourd'hui, pratiquement mort, qu'il faudrait trouver la solution. Personnellement, je reste très convaincu que M. François-Claude Monacaboulot, autrefois, aujourd'hui, excellence, sera capable, en tout cas, d'essayer d'ériderer l'image de ce sport qui n'existait plus. C'était là l'analyste sportif Olivier Pengongo. Et c'est un vendredi riche en informations sportives puisque c'est également le jour du match RDC Mauritanie prévu à Lubumbashi aux alentours de 15h. Heure locale, il sera 14h ici à Kinshasa. Match à suivre en direct et en intégralité sur Top Congo FM. En tout cas, c'est une rencontre qui entre dans le cadre des éliminateurs de la Cannes 2023. Troisième journée face au Mourabitoun. Deuxième du groupe avec quatre points. Les Congolais derniers avec zéro point après deux journées sont déterminés à gagner. Ceux avec l'appui du grand public attendu au stade Tepemazembe de la Kamalondo cet après-midi. Le point avec notre envoyé spécial à Lubumbashi. Jonathan Macialangumba. Une année et six mois après, le stade Tepemazembe va de nouveau accueillir un match de l'équipe nationale senior football messieurs de la RDC. Si le stade n'était pas rempli face à la Tanzanie en septembre 2021 lors des éliminatoires du Mondial 2022, il devrait bien l'être ce vendredi face à la Mauritanie en marche de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. En effet, un grand engouement est suscité autour de ce match à Lubumbashi. La preuve, le stock de billets mis en vente a connu une rupture quelques heures seulement après les deux buts de vente. Certains billets achetés sont même revendus au marché noir à de prix élevés. Ici, tout le monde ne jure que par la victoire de Léopard à l'image de ses chauffeurs. « Je suis Léopard, nous devons gagner. Les Léopards vont battre la Mauritanie deux buts à zéro. Nous allons prendre six points en les battant à l'aller comme au retour. » C'est réconcilié avec tout le public au Congolais après beaucoup de déceptions. C'est tout ce que les Léopards souhaitent. Mais pour ces fers, une victoire est impérative ces vendredis. Le capitaine Chancel Mbemba rassure l'opinion. « Ce match est une finale pour nous. Nous sommes très concentrés. Nous demandons aux Congolais de nous soutenir et de croire en nous. Nous sommes capables de leur faire plaisir. » Après avoir reçu la visite du gouverneur du Okatanga Jacques Kiabula mercredi, les Léopards ont été visités jeudi par le ministre de sport sortant Serge Kondé et qui leur a apporté un message de soutien. « Vous êtes des professionnels, vous savez de quoi vous êtes capables. Vous avez le soutien de l'État, vous avez le soutien du gouvernement, vous avez le soutien du premier ministre. Vous avez le soutien du président de la République. Vous aurez tout le public louchoir derrière vous. Soyez concentrés. On n'a même pas besoin d'un match nul. Il faut gagner de la plus belle manière possible. » « Gagner, c'est tout ce que Sébastien Desabres et ses poulains doivent faire pour se relancer dans la course à la qualification, eux qui sont derniers du groupe avec zéro point après deux journées disputées. » Et nous allons d'ailleurs rester à Lubumbashi pour écouter le sélectionneur principal de la RDC Sébastien Desabres. « Ce sera son premier match officiel avec la RDC. Il a eu beaucoup de jours pour se préparer avec le groupe. Que pense-t-il de cette rencontre importante pour la RDC ? » « Pour gagner un match, il y a une équipe de départ. Et puis après, il y a des stratégies de rentrée en cours de match aussi qui font qu'on pense que certains vont nous apporter quand ils vont rentrer. Effectivement, sur le potentiel offensif de notre équipe, on a vraiment un très bon potentiel offensif. Il faut le démontrer encore sur les matchs. Je ne peux pas connaître le résultat de demain. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on met tout en œuvre et qu'on est conscient que le résultat de demain est très important pour la redynamique du positif autour de l'équipe. On le sait et je pense qu'il y aura le résultat. J'espère qu'il y aura le résultat. Les joueurs sont convaincus qu'on va tout faire pour avoir le résultat. Mais à minima, demain, on doit voir des soldats sur le terrain. On doit voir des gens qui sont conscients qu'il y a quelque chose à changer. C'est ça, moi, qui va m'intéresser. Comme je le redis, avec le potentiel qu'on a, avec l'implication des joueurs, le professionnalisme des joueurs qui est vraiment cadré. Parce qu'on en a parlé, c'est pareil. Dans cette sélection, les joueurs, ils sont ça. Mais en fait, les joueurs, ils sont très professionnels. Ils ont envie et demain, ils vont le démontrer. C'est uniquement ça. Maintenant, il y a des nouveaux joueurs. Il y a une équipe qui est en train de loucher. Il y a certains jeunes joueurs qui sont intégrés comme William, comme d'autres. Ce n'est pas au genre de main que William, s'il a du temps de jeu, qu'il va faire son meilleur match. Parce qu'il va falloir qu'il y ait le contexte, qu'il apprenne et ainsi de suite. C'est un process, en fait. Mais pour nous, dans nos métiers, on est conscients et on est formatés pour ça. Et c'est nos métiers que la pression, elle est là à tous les matchs. Et il faut l'avoir. Tant mieux, ce n'est pas grave. C'est comme ça. En tout cas, tout ce qu'on essaye de faire, c'est pour construire quelque chose. Et puis demain, si on n'est plus là, on laissera ce quelque chose à quelqu'un. On ne repartira pas de zéro. C'est ça l'objectif. Sébastien Dessabre, sélectionneur principal des Léopards de la RDC, il est également revenu. Sur le dossier, Marcel Tisseron, vous le savez, l'international congolique capitaine de la sélection n'a pas été convoquée. Et il avait affiché sa désolation dans une interview accordée à nos confrères de Canal+. En tout cas, il avait trouvé ça inadmissible que personne ne puisse l'appeler pour au moins le prévenir de son absence sur la liste du sélectionneur. Nous allons écouter Sébastien Dessabre. Que ce soit Marcel Tisseron ou que ce soit un autre, il y a beaucoup de joueurs qui auraient aimé être en sélection et qui ne le sont pas. Ce sont des choix sportifs. Chacun est libre de commenter et de dire ce qu'il veut. Nous, on est concentré sur le match de demain. Après, les choix des coachs, les choix sportifs, ils sont toujours discutables. Mais il faut que chacun se reconcentre sur le plus important, c'est le soutien de l'équipe pour le résultat. Et que ce soit ce joueur Marcel Tisseron, je sais que même s'il n'est pas là, il soutient ses camarades et il soutient son équipe. Voilà, c'était la Sébastien Dessabre, sélectionneur principal des Léopards à de la RDC qui vont jouer tout à l'heure. Et tenez bien, 15h juste heure de Lumbashi. Il sera 14h ici à Kinshasa. Match à suivre en direct et j'aurai d'ailleurs le plaisir de vous tenir compagnie avant, pendant et après cette rencontre. Nous retrouverons au commentaire Jonathan Maciala depuis le stade TP Mazembe de la Camalonde. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports. Merci Alain Pascal Mbongou.